Sa collaboration avec l'Agence Nationale du... Bonjour, je m'appelle Nicolas Calvé, je suis étudiant en bachelors de journalisme à l'ISCP à Toulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mon stage au sein du service des sports de la Dépêche du Midi à Toulouse. Eh bien déjà, il y a deux types de créneaux, celui du matin le 9h-17h et celui du soir 15h-23h. Quand on arrive au travail, on fait une sorte de revue de presse, on sélectionne des articles qui nous intéressent sur divers sites d'actualités sportives. Tout au long de la journée, on écrit des articles qui paraissent sur le site web de la Dépêche du Midi et sa rubrique sport. On peut également être amené à couvrir des matchs du Stade Toulousain ou encore du TFC qui paraîtront là aussi ces articles sur le web ou encore sur le print. On peut justement être amené à aider nos collègues sur cette même partie print, même si bon, en tant que stagiaire, on est majoritairement sur cette partie web. Je pense qu'il faut être très motivé avant tout. Ça paraît bête et évident, mais lorsqu'on est en stage, nos collègues doivent sentir qu'on a cette envie de bien faire, cette motivation, parce que dans le journalisme sportif, les places sont chères, certes, mais bon, elles existent. Alors pour les obtenir, il faut se montrer entreprenant. Forcément, il ne faut pas avoir peur de mener des projets pro perso en parallèle. Il faut bien évidemment être un suiveur assidu de l'actualité sportive. Et bien évidemment, vous agiliez tout ça à des qualités de base d'un journaliste comme l'orthographe, la conjugaison. Je pense que vous obtenez le combo parfait et vous pouvez prétendre à des places dans le journalisme sportif. Le premier reportage qui me vient à l'esprit est celui que j'ai pu réaliser à Airbus. Le géant de l'aéronautique toulousain officialisait sa collaboration avec l'Agence nationale du sport en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, notamment pour optimiser le matériel des athlètes paralympiques français. Alors c'est un reportage qui m'a marqué. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de nombreux journalistes, notamment de médias reconnus comme Le Monde, RMC Sport, Europe 1. Il y avait également des personnalités que tout le monde connaît, comme Claude Honesta qui était notamment présent. C'était un reportage super intéressant. Puis surtout, j'avais l'occasion d'écrire une pleine page dans le cahier sport de la Dépêche du Midi. C'était très formateur, super top, mais également stressant. Sous-titrage Société Radio-Canada